Le 9 décembre dernier, des milliers de Français étaient réunis autour de l'église de la Madeleine pour assister aux obsèques de Johnny Hallyday. Depuis ce jour, tous les 9 du mois, est organisée une messe en mémoire au Taulier. Jean-Claude Camus, producteur légendaire du rocker a assisté à celle du 9 avril dernier, et s'est confié à nos confrères du Parisien, en kiosque ce mardi 10 avril. L'ancien manager de l'idolée des jeunes explique, je suis venu pour me recueillir et pour être au milieu des fans. Tous ceux qui l'ont noté mais sont là, ces fans sont toujours là, si est-il ce qui compte aujourd'hui. J'étais là le 9 décembre. C'était un moment extraordinaire, digne de cet homme exceptionnel. Avec sa famille et tous ses fans. Et il ne faut pas les oublier. Pendant cette messe, se succèdent les prières et les reprises des plus grands tubes du Taulier. Un lieu pour se recueillir dans la métropole Johnny Hallyday a été enterré le 11 décembre dernier sur l'île de Saint-Barthélemy, loin de la France métropolitaine. Le père Bruno Orestes, qui officie à l'église de la Madeleine lors des messes hommages, confie à quel point il est important pour les fans du rockeur d'avoir un lieu de recueillement en France. Johnny Hallyday étant enterré à Saint-Barthélemy, si est-il important pour les fans de se recueillir dans la métropole. Chaque mois, ils viennent plus nombreux. Ils étaient 700 la dernière fois. Sans les grèves, ils auraient été encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada